Musique C'est un plaisir de vous avoir avec nous dans cette édition du journal sur la radio télévision Jésus vous aime. Bienvenue à tous au sommaire de cette édition. Les produits sanguins destinés à sauver des vies humaines font souvent l'objet de trafic illicite et de spéculation par certaines structures sanitaires et agents. Face à ce constat fort regrettable, le gouvernement togolais a réagi et pris des actions adéquates que nous verrons dans quelques instants. A l'international, en Ouganda, les autorités mettent également en place des mesures pour moderniser le secteur du transport ferroviaire qui est secoué par de nombreux défis. Les précisions sont assures également dans quelques instants. C'était tout pour les titres. Bienvenue. Santé, en début de cette édition, au Togo, le processus de distribution des stocks de produits sanguins va faire objet de contrôle rigoureux. Ceci dans le but de vérifier l'application effective des dispositions en vigueur. Une décision qui intervient à la suite du constat de pratiques répréhensibles observées dans le secteur. Les instructions ont déjà à cet effet été données aux services compétents pour assurer la bonne marche de ce contrôle. Également au Togo, le Haut-Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale HCRUN pose ses valises allommées. Ceci pour des sessions d'indemnisation des victimes non vulnérables de la région maritime des violences à caractère politique au Togo de la période de 1958 à 2005. Le HCRUN a rappelé à cet effet que la liste des victimes retenues pour cette étape est disponible sur le site web du HCRUN. Nous restons toujours dans cette édition. Le mandat divin de notre Seigneur Jésus-Christ pour tous est d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Malheureusement, la plupart négligent cette recommandation du maître. Ce dimanche, le berger de l'église de l'Assemblée de Dieu de Gando a éveillé l'attention des fidèles et du corps du Christ en général sur cette responsabilité. Le point avec Marie-Louise Amouzou. Culte hebdomadaire ce dimanche à l'église d'Assemblée de Dieu de Gandoville. L'émotion était grande face au thème du jour. Le thème, la grande commission, où en sommes-nous, va conscientiser les membres de l'église d'Assemblée de Dieu de Gandoville face à leurs responsabilités qu'elle peut négliger. A cet effet, le pasteur titulaire de l'église va leur donner trois clés importantes pour cette grande tâche. À savoir l'équipement spirituel, qui est très important, dont le Seigneur Jésus lui-même, avant de repartir au ciel, il a pris soin d'informer à ses disciples, de leur dire de ne pas se presser de commencer quoi que ce soit, mais de retourner à Jérusalem, attendre la promesse du Père, la venue du Saint-Esprit. La troisième clé constitue également la passion des hommes perdus. On peut être équipé par le Saint-Esprit si nous n'avons pas la passion, si nous n'avons pas le fardeau de sortir, d'aller, d'obéir la direction du Saint-Esprit. Je pense qu'on ne pourra rien faire. La troisième clé qui nous parle, c'est le don sacrificiel, qui est aussi très important. Sans cette clé, la mission ne peut pas avancer. La mission ne peut pas être accomplie. Donc l'œuvre de Dieu avance par nos moyens, notre temps, notre disponibilité, notre vie d'engagement et notre temps que nous mettons à la disposition du Seigneur. Pour les fidèles, point n'a de douter de la véracité du message plus tôt, ce message vient les booster à plus d'engagement dans le grain des hommes perdus. Le thème, la grande recommandation, que le Seigneur Jésus nous a laissé avant de partir, c'est vrai. Ce thème est la bienvenue, puisque nous voyons le temps actuel, le monde actuel, ce qui se passe. Les gens sont en train de mourir, dans les ténèbres. Le Seigneur, bien sûr, il savait, c'est pourquoi il nous a recommandé d'aller vers, pour les annoncer la nouvelle qui sauve. Évangélisons aujourd'hui, pratiquant pendant qu'il est jour les heures de la lumière, car la nuit vient où personne ne peut travailler. Toute personne désireuse d'entrer en possession d'un bien ou d'obtenir des informations se lance à cet effet dans des recherches. À la recherche de Jésus, le Sauveur, c'était d'ailleurs le thème du message livré ce dimanche aux fidèles des Églises d'Assemblée de Dieu d'Adjoubélan. Les précisions avec Flora Azaleco. Avoir une soif intense, développer un désir ardent d'avoir Jésus dans sa vie, le chercher de tout son cœur et dire non à la peur, voilà les quelques moyens proposés aux fidèles d'Adjoubélan ce dimanche. Lors de la prédication, dans le but de leur donner plus d'elles, à mieux voler dans leur quête de Jésus, Sauveur de l'humanité. Il est clairement évident que dans cette recherche se présenteront des obstacles. À ce sujet, il a été souligné aux chrétiens d'Adjoubélan de les franchir plutôt que de les esquiver en allant au bout de leurs efforts et en ressemblant à Zachée qui s'est dépouillé de sa position pour rencontrer Jésus. Dans notre recherche, on doit toujours rencontrer des obstacles, des barrières et c'est vrai, mais ceci ne va pas nous empêcher à nous arrêter. Mais nous devons faire tout pour franchir ces barrières et aller jusqu'au bout. Nous ne devons pas aussi avoir honte d'être chrétiens, ni avoir la crainte à l'égard des hommes. Soyons des Zachées. Zachée, qui a eu une soif intense, le désir ardent, il s'est dépouillé de sa position, il s'est fait enfant, humble devant le Seigneur et qu'il a trouvé. Nous devons emboîter ces barrières. Le message basé sur le verset de Luc chapitre 19 du verset 1 à 10 a sans doute rencontré le besoin de son auditoire. Le messager nous a donné comment tenir le Seigneur. Donc ce matin, nous sommes tellement contents. On nous a parlé de notre Zachée, qui était infidèle, qui tenait bien le Seigneur. Donc ce matin, nous sommes tellement contents. Le Seigneur, il y a un degree qui a eu, 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 il y a un degree qui a eu. Le Seigneur, c'est aussi un degree qui a eu, il y a un degree qui a eu, il y a un degree qui a eu, il y a un degree qui a eu. Le Demou, il Neu y a un teigneur. Le Seigneur qui m'a eu, il y a un degree qui a eu jeté, il y a eu un Scèneur, qui a eu, il y a des bienITES. Le Seigneur … Il y a eu tenu des fédèches. Il s'agit d'un degree qui a eu, il y a un´ beauty qui a eu, il y a un have … L'or ne sera jamais épuré s'il ne passe pas par le feu. Jésus lui-même étant passé par la souffrance de la croix, le suiveur de Jésus n'en sera pas non plus épargné. Tenir bon et faire face à l'adversité, c'est à ce seul prix que le chrétien obtiendra le prix de sa vocation. Hors de nos frontières, à présent, je vous le disais, en Ouganda, le gouvernement veut moderniser le transport ferroviaire. Il a à cet effet signé des accords importants avec la société turque Yapi Merkezi. Le partenariat porte sur la construction du chemin de fer à écartement standard entre Malaba et Kampala avec un budget de 2,7 milliards d'euros prévu pour être achevé en quatre ans. Le projet révolutionnera notamment le système de transport qui est en service vital, mais représente un coût élevé dans le pays. Eh bien, c'était tout pour cette édition. Merci d'être resté avec nous et bonne suite de nos programmes sur la radio-télévision. Jésus vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada